Bonjour tout le monde, je m'appelle Andréane Poirier, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire au Centre de services scolaires des Découvreurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau site web des outils d'aide technologique. C'est un site web qui a été créé l'an dernier. On avait la commission de mettre à jour le cartable de référentiel des outils d'aide technologique qui commençaient à dater. Donc, on a décidé de le faire sous format de site web l'an dernier pour être capable de pouvoir le mettre à jour rapidement parce que les technologies évoluent également rapidement. Donc, on voulait s'assurer que ce soit toujours la bonne version qui soit disponible pour éviter des confusions. Alors aujourd'hui, je fais le tour de cet outil-là avec vous. Je regarde ces différentes sections, comment il peut vous être utile. Alors, tout d'abord, pour y avoir accès, ça passe par l'intranet. Vous avez la section des services éducatifs juste ici en haut. Ensuite, vous avez la page des ressources pédagogiques. Si vous ne connaissez pas cette page-là, c'est vraiment un incontournable. Toutes les ressources pédagogiques des services éducatifs s'y retrouvent. Donc, vous avez dans le domaine des langues, préscolaires, mathématiques. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans la section de l'adaptation scolaire, vous avez la page sur l'inclusion et l'adaptation scolaire. Et dans cette page, vous avez accès, dans la section des outils technologiques, au référentiel des outils d'aide technologique. Alors, voici le fameux site Web des outils d'aide technologique au CSSDD. Je vous montre rapidement les différentes sections. Donc, on a notre page accueil. Vous avez la page avec la démarche pour l'attribution, pour la mise en place d'un outil d'aide technologique. Vous avez les différentes sections sur les fonctions d'aide, les tutoriels, la demande 3810 ainsi que des références externes. Je vais vous amener page par page à regarder la structure de ce site Web. Tout d'abord, sur notre page d'accueil, il faut s'entendre à la base sur c'est quoi un outil d'aide technologique. Alors, les outils d'aide technologique se déclinent en trois catégories. On a les aides à l'apprentissage, les aides à l'enseignement et les aides à la rééducation. Les aides à l'apprentissage, c'est celles qui servent aux élèves. C'est là-dessus qu'on va se pencher majoritairement dans ce site Web. On va parler de quelques-unes dans ce site Web et des aides à la rééducation qui existe aussi. Pourquoi une aide technologique? C'est évidemment pour dépasser une difficulté de l'élève. On a longtemps dit que c'était pour permettre la réussite d'un élève. Ce n'est plus ce que le gouvernement nous dit maintenant. On parle que c'est pour dépasser une difficulté spécifique de l'élève, de lui réaliser une tâche qu'il ne pourrait pas réaliser ou réaliser difficilement sans le soutien de cette aide. Qui peut avoir une aide technologique? C'est important de distinguer le besoin d'un diagnostic. Souvent, par le passé, on attendait d'avoir un diagnostic de dyslexie d'orthographie, par exemple, pour mettre en place un prédicteur de mots. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on dit. On veut vraiment distinguer la notion de besoin et la notion de diagnostic. Ce n'est pas parce qu'un élève a un diagnostic qu'il a nécessairement besoin qu'on aille jusqu'à la synthèse vocale, jusqu'à un prédicteur de mots. Par contre, on peut avoir la décision inverse aussi. Un élève qui n'a pas de diagnostic pour qui on croit que la mise en place d'un outil technologique va répondre à un besoin et va être essentiel à la démonstration de sa compétence. Donc, le besoin et le diagnostic sont deux choses différentes. Parfois, ils concordent, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit le cas. Avant de continuer, il faut aussi s'entendre sur quelques définitions. Alors, dans les outils d'aide à l'apprentissage, donc disponibles aux élèves, il y a des outils d'aide à la lecture, des outils d'aide à la rédaction et des outils d'aide à la révision-correction. Donc, selon la tâche dans laquelle on va les utiliser. Un autre vocabulaire sur lequel il faut s'entendre, c'est le vocabulaire de fonction d'aide. Donc, les fonctions d'aide, c'est l'utilité du logiciel qu'on présente à l'élève. Il y a sept utilités principales dont on va parler dans ce site web-ci. L'enregistrement de la voix, la synthèse vocale, la dictée vocale, la prédiction de mots, l'idéateur, le correcteur orthographique et grammatical, ainsi que les dictionnaires. Ces sept fonctions d'aide-là sont disponibles dans la page fonctions d'aide. Vous avez une page pour chacune d'entre elles. Vous avez peut-être remarqué ici qu'on ne parle pas de produit. Les produits, c'est plutôt un logiciel spécifique. C'est de dire l'élève utilise WordCue. WordCue est un produit qui offre des fonctions d'aide. WordCue, par exemple, offre la synthèse vocale, la prédiction de mots. Les tutoriels qu'on offre sont en lien évidemment avec le produit. Par contre, quand je crée un plan d'intervention pour un élève, ce n'est pas moi le produit qui m'intéresse, mais c'est vraiment la fonction d'aide. L'élève a besoin de quoi? Il a besoin de la synthèse vocale. Je choisis d'utiliser le logiciel, le produit WordCue pour répondre à son besoin d'avoir la fonction d'aide de synthèse vocale. Donc, c'est toutes des petites nuances qui sont importantes parce que les technologies, les produits évoluent rapidement, qu'on parle de la fonction d'aide qui est essentielle à l'élève et qu'on prend un produit pour répondre à ce besoin-là. Alors, pour organiser le tutoriel, ce webinaire, je vais commencer par vous parler de la démarche. Alors, je vais l'ouvrir dans une autre page juste pour que ce soit mieux visible. Mais la démarche d'identification et d'utilisation d'un outil d'aide technologique, c'est le cadre dans lequel on se lance pour, quand on se questionne, sur la mise en place d'un outil d'aide technologique. Alors, tout d'abord, la première étape qu'on doit faire, c'est analyser la situation, évidemment. On veut se questionner sur quel est le besoin de mon élève, pourquoi est-ce que je mettrais un outil d'aide technologique en place. Alors, pour ça, on a un art décisionnel qui peut vous accompagner dans cette réflexion-là. C'est un art décisionnel dans lequel on pose des questions sur le parcours de l'élève, sur des évaluations qu'il aurait eues. Évidemment, comme je disais, c'est pas relatif à un diagnostic, donc c'est pas nécessaire d'avoir eu une évaluation orthophonique. Par contre, s'il y en a eu une, peut-être qu'elle va nous éclairer. Je peux aller vérifier l'audition, la vision de l'élève. Est-ce que ces éléments-là ont été pris en compte? Est-ce que c'est des choses qui ont été vérifiées? Est-ce que l'élève a un plan d'intervention? Ça, c'est une étape qui est essentielle. Mettre en place d'autres éléments essentiels. Justement, quelles sont les interventions qui ont été réalisées avant de se lancer dans notre réflexion pour un outil d'aide technologique? Est-ce qu'il y a eu de la rééducation? Est-ce qu'on a mis en place des mesures d'adaptation? C'est quoi les habiletés informatiques de l'élève? Est-ce qu'on doit travailler ça au préalable avant de se lancer dans la mise en place d'un outil d'aide technologique? Ensuite, on va revenir à… Excusez-moi, ça me cache la… la mise en page. Donc, quand j'arrive dans la section d'analyse de la situation, c'est ce que je dois valider. Je dois valider les besoins de mon élève. Pour vous aider dans l'analyse des besoins, le CSSDM a mis quelque chose en place qui est très intéressant, qui est le site web ici. C'est un génial livre qui permet d'aller analyser les difficultés des élèves sur le plan en écriture de l'orthographe, la syntaxe, la révision-correction, en lecture de l'identification de mots, la fluidité, du vocabulaire, la compréhension. Donc, ça permet de voir, est-ce qu'en orthographe, est-ce que ces difficultés sont marquées? Est-ce que ça ressemble? Donc, on peut aller voir ça et on peut voir comment est-ce qu'on peut aller le valider. Donc, ils ont mis des analyses de traces, des entretiens, des dépistages, des entrevues pour chacun de ces éléments-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour porter une analyse complète de la situation. Alors, quand j'analyse les besoins de mes élèves, je vais me questionner à savoir qu'est-ce que ça donne. Une fois que l'analyse de la situation est faite, je vais me questionner maintenant sur l'identification de la fonction d'aide. Dans mon art décisionnel, c'est mon étape 3. J'ai identifié les besoins de mon élève. Maintenant, je dois voir quelle fonction d'aide peut répondre à ces besoins-là. Alors, pour faire ça, vous avez un tableau sur le site Web qui permet d'identifier les fonctions d'aide. Donc, si vous cliquez sur la section les fonctions d'aide, juste ici, vous allez arriver sur le tableau ici. Vous allez avoir les 7 fonctions d'aide principales et qu'est-ce qu'elles permettent. Donc, on peut voir la définition, qu'est-ce que ça permet et les produits qui existent. Évidemment, quand vous cliquez par exemple sur l'enregistrement de la voix, vous arrivez sur la page ici, enregistrement de la voix, et vous pouvez voir quels sont les besoins auxquels l'enregistrement de la voix répond, quels sont les prérequis pour être capable d'utiliser l'organisation, l'enregistrement de la voix, quels sont les avantages de cette fonction d'aide-là, et quelles sont ses limites. Vous avez également des informations par rapport à son contexte d'utilisation. Quand est-ce que je peux l'utiliser en lecture, dans les autres disciplines, en écriture, en résoudre. Ça vous donne des éléments d'information et vous avez également des produits qui sont disponibles. Donc, une fois que j'ai identifié les besoins de mon élève, je peux aller valider quelle fonction d'aide pourrait répondre. Est-ce que j'ai une adéquation entre les deux? Est-ce qu'elles sont bien reliées, le besoin et la fonction d'aide choisie? Est-ce que c'est une fonction qui est faillible ou infaillible? On ne veut pas quelque chose qui va toujours répondre et donner la réponse à l'élève. On veut quelque chose dans lequel l'élève doit se lancer dans sa réflexion, dans lequel l'élève a un jugement apporté. Est-ce que la fonction d'aide que je propose est indispensable et est-ce que l'élève a justement un rôle de prise de décision dans l'utilisation de cette fonction-là? Et c'est quoi les choix qui sont offerts par la fonction dans son utilisation? Une fois que j'ai déterminé ma fonction d'aide, je dois aller identifier, évidemment, l'outil que l'élève va utiliser. Donc, si je reviens dans mes fonctions d'aide et que je vais, par exemple, dans la synthèse vocale, juste ici. On va déterminer, évidemment, le besoin, le prérequis, les avantages, les limites, et vous allez avoir des choix de produits. Par exemple, vous pourriez avoir, pour la synthèse vocale, Lexibar, WordQ, Word. Dans la section prédiction de mots, vous avez même des spécifications en lien avec est-ce que j'ai mieux de choisir WordQ ou est-ce que j'ai mieux de choisir Lexibar. Vous avez un tableau de comparaison des deux outils et vous avez une vidéo qui vous permet de mieux comprendre pourquoi on utiliserait WordQ versus Lexibar pour un outil d'aide technologique. Vous avez également des paramétrages de Lexibar qui sont expliqués ici, qui viennent répondre à certaines réticences dans les milieux pour l'utilisation de Lexibar. Donc, une fois que j'ai identifié l'outil, il faut que je me questionne sur est-ce que ça répond vraiment aux besoins de mon élève? Est-ce que le produit que je propose va être le bon en lien avec la fonction d'aide que je veux offrir à mon élève? Une fois que mon produit est sélectionné, il faut évidemment que je procède à l'installation pour que l'élève y ait accès régulièrement. Si j'ai WordQ, c'est assez facile. Je peux faire une demande C2 Atom pour le faire installer. On a une licence CSS présentement au centre de service qui permet l'installation sans frais. Si, par contre, c'est un logiciel comme Lexibar, il faut que l'école achète une licence pour pouvoir l'installer sur l'ordinateur de l'élève. Si on prouve que l'outil est pertinent et utile à l'élève, essentiel à sa réussite, on peut éventuellement penser à faire une demande 3810 où le CSS par la mesure gouvernementale 3810 va faire l'achat d'un portable et d'une licence Lexibar. À ce moment-là, la licence qui a été achetée par l'école pourrait être récupérée par l'école pour l'installer sur un autre portable d'élèves. Une fois que j'ai procédé à l'installation, je dois maintenant m'assurer de la formation. On parle de formation, on parle, oui, pour l'élève, de former l'élève, de l'habituer, de s'assurer qu'il est habile, mais il ne faut pas oublier la formation des intervenants. Il faut que l'orthopédagogue soit à l'aise, il faut que l'enseignant soit à l'aise, est-ce qu'il y a un TES dans la classe. Il faut que les intervenants principaux de l'élève soient conscients de l'utilisation de cet outil-là et sachent comment l'utiliser de manière efficace. Pour ça, sur le référentiel, vous avez accès à des tutoriels. Par exemple, si mon élève utilise WordCue, je peux aller voir que j'ai des tutoriels qui présentent le fonctionnement général de WordCue, qui présentent la synthèse vocale de WordCue, la prédiction de mots. La même chose avec Lexibar, dans lequel vous avez un tutoriel sur la synthèse vocale, un sur la prédiction de mots orthographique, un sur la prédiction de mots phonétique, le vérificateur orthographe, ainsi qu'un aide-mémoire, des fonctions d'aide plus générales. Même chose avec Word, dans lequel vous trouvez un élément au niveau de la synthèse vocale, du vérificateur et correcteur d'orthographe, orthographique et grammaticale. Antidote, de la même manière, vous avez des éléments sur le logiciel en soi, sur la syntaxe, le lexique, l'orthographe et les fonctions de dictionnaire. Donc, vous avez ça pour ces logiciels-là. Vous avez également Usito, dans lequel vous avez un fonctionnement, un tutoriel d'Usito en général et un tutoriel d'Usito au CSS DD sur les Chromebooks. Donc, notre session sécurisée Chromebook au CSS permet l'utilisation d'Usito. Donc, dans la session sécurisée, l'accès à Usito est permis et peut donc être autorisé en flexibilité à tous les élèves et en adaptation à des élèves pour qui c'est essentiel. Donc, on a la même chose avec le dictionnaire bilingue Word Reference qui est permis sur les sessions d'évaluation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez des vidéos qui présentent ces éléments-là. Vous avez également une page avec d'autres logiciels pour lesquels vous avez des tutoriels, des logiciels en lien avec l'enregistrement de la voix et des logiciels en lien avec les idéateurs. Donc, vous avez des éléments intéressants sur ce plan-là. Si je reviens à ma démarche d'identification et d'utilisation des outils technologiques, une fois que je me suis formé, que j'ai formé les intervenants et l'élève, il faut maintenant qu'on utilise les outils. Avant de pouvoir penser à une demande 3810 de financement, il faut que l'élève ait utilisé l'outil en apprentissage et en évaluation. Il faut que j'aie documenté les effets, les gains de l'élève. Donc, avant de me lancer, je dois aller chercher des traces de l'élève avant l'utilisation de l'outil. Il faut que je vois à quoi ça ressemblait, c'était quoi le besoin de l'élève avant mon outil. Maintenant, je mets en place l'outil et je vais aller me chercher des traces de qu'est-ce que l'élève est capable de faire maintenant qu'il a l'outil. Il faut être capable de comparer et de voir quel est le gain de l'élève. Pour être capable de bien pister les progrès, le Centre de services scolaires des premières seigneuries a fait un document qui est très intéressant. Il nous a permis de vous le partager, donc on était très heureuse. Vous voyez, c'est un document qui est assez complet, assez lourd à regarder. Par contre, il est vraiment très intéressant. Donc, le document présente, pour les différentes fonctions, on présente le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Donc, on met des manifestations que l'élève devrait être capable de faire à ces différents niveaux-là. Donc, pour la gestion informatique, par exemple, vous avez, bon, démarrer, arrêter l'ordinateur, ajuster le volume, ouvrir, fermer un logiciel. Donc, c'est des choses qui sont essentielles au niveau débutant. Si l'élève n'a pas ça, on ne peut pas aller vers le reste. Maintenant, avec la synthèse vocale, est-ce que l'élève est capable de démarrer le logiciel? Est-ce qu'il est capable de modifier la voix, de modifier la vitesse de lecture? C'est toutes des choses qu'il faut que l'élève soit capable de faire de manière autonome si on veut penser à faire une demande de mesure 3810. Donc, ça vous fait un portrait de l'élève où c'est possible de venir juste surligner les éléments qu'il est capable de bien faire de manière autonome pour avoir un portrait de où il est et on est rendu où c'est quoi la prochaine chose à travailler avec l'élève. Donc, ça peut être un document très intéressant. Ensuite, une fois que j'ai documenté tout ça, que j'ai ramassé des traces, je dois m'asseoir et je dois me dire OK, maintenant que je l'ai testé, que j'ai des traces pour comparer le avant, le après, que je vois dans les notes du bulletin est-ce que l'élève a un gain, je vais me questionner. Est-ce que mon outil répond vraiment aux besoins de mon élève? S'il répond pas, ben c'est plate, mais je suis à l'étape 7, mais je retourne à l'étape 1. Je dois retourner analyser la situation. Je dois retourner me questionner sur OK, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Quelle autre fonction pourrait répondre aux besoins de mon élève? Est-ce que c'est vraiment un outil technologique qui répond aux besoins de mon élève? Je dois me questionner sur mon élève. Si, par contre, c'est efficace, je dois me rendre à l'étape 8 d'achat de l'outil. Donc, le ministère a la mesure gouvernementale de la mesure 3810, volet 2. C'est une mesure qui permet l'achat de portables et de logiciels d'aide pour les élèves. Ce qui va être acheté par la mesure va suivre l'élève tout au long de sa scolarité dans le système d'éducation publique québécois. Donc, si l'élève change d'école, change de centre de service, il va conserver les éléments qui ont été achetés par la mesure 3810. Par contre, si l'élève, à la fin de son secondaire, a un portable, il est récupéré par le CSS. Si l'élève change vers une école privée, on va reprendre le portable. Et si l'élève déménage hors de la province également, on va aller reprendre le portable. Sur le site web, dans la section de la demande 3810, vous avez les détails concernant la mesure. Vous avez toujours le lien vers le site de collaboration des services éducatifs sur SharePoint, dans lequel vous avez les formulaires pour la demande 3810. Et vous avez également les dates de l'année en cours. Donc, la date limite de dépôt des demandes, la date de tenue du comité d'analyse des 3810, et la date de retour des réponses. Évidemment, comme il y a un budget limité, les demandes doivent être approuvées par le CSS. Donc, il y a toujours un comité chaque année qui se réunit, qui analyse les demandes et qui permet de déterminer si, oui ou non, la demande est considérée comme étant finançable par la mesure gouvernementale. Donc, ce comité-là se tient une fois par année pour être capable de prioriser dans le centre de service les demandes sur un statut égalitaire. Donc, ça, ça fait un peu le tour de la section d'aide à l'apprentissage. Donc, vous avez, je vous rappelle, la section avec la démarche. Vous avez les différentes pages sur les fonctions d'aide qui sont disponibles ici. Je fais un petit aparté sur la section des dictionnaires. On a souvent la question, par rapport au Lexibook, savoir quels Lexibook sont disponibles, peuvent être utilisés. Donc, vous avez les trois modèles qui sont permis juste ici. Et vous avez également les tutoriels en lien avec les logiciels les plus utilisés en aide à l'apprentissage. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y aurait également des sections sur l'aide à l'enseignement. Alors, c'est les deux pages qu'on a juste ici. La reconnaissance optique de caractère, pour commencer. La reconnaissance optique de caractère, c'est ce qui permet que les fichiers qu'on donne aux élèves soient lisibles par WordQ ou par Lexibook. Si j'ai un document Word devant moi, automatiquement, le document Word permet l'enregistrement, permet la lecture, excusez-moi, par Lexibook, par WordQ du document. Dès que je peux sélectionner le texte, que je peux le copier-coller, le texte va être lisible par WordQ ou Lexibook aisément. Par contre, quand j'ai un document PDF, c'est plus complexe. Si mon document PDF, je peux sélectionner le texte, je peux copier-coller le texte qui est à l'intérieur, ça va être lisible par WordQ ou par Lexibook. Par contre, on a des fois des documents PDF qui sont en format image, dans lesquels on n'est pas capable de sélectionner le texte. À ce moment-là, WordQ, Lexibook ne peut pas lire le texte si on ne fait pas une étape préalable. Souvent, dans nos photocopieurs, on a une fonction qui permet de faire la reconnaissance optique de caractère, aussi appelée des fois le OCR en anglais. Dans les photocopieurs, ça le fait. Mais dès qu'il y a des images, dès qu'il y a des colonnes, des bulles de texte, c'est très, très, très difficile et peu efficace après ça de le faire lire par Lexibook, par WordQ. Alors, il y a d'autres fonctionnalités qui existent que je vous présente ici. Il y a de base des logiciels Adobe Scan et des logiciels Lens qui permettent, à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette, de scanner un document papier pour qu'il soit lisible par Lexibook ou WordQ. Et ça prend très bien en charge tout ce qui est en lien avec des bulles de texte, des colonnes, des images. Ça fait une lecture qui est beaucoup plus fluide que ce qu'on aurait avec le photocopieur. Si vous avez un document qui est déjà en PDF, vous ne voulez pas l'imprimer et le rescanner, c'est possible d'avoir des sites web qui le font. Moi, je vous ai mis le site web Online2PDF qui permet ça pour des documents jusqu'à 30 pages. Donc, celui-là est très intéressant parce qu'il est facilement manœuvrable et il est gratuit. Ça fait vraiment une bonne lecture. Comme les sites web gratuits, ça change rapidement, c'est possible qu'éventuellement il soit plus gratuit. Si jamais vous allez dessus et vous vous rendez compte qu'il ne l'est plus, écrivez-moi. Je pourrai réajuster la page en fonction de ça. Vous avez un tutoriel ici. Il est en anglais, mais vous voyez vraiment toutes les étapes quand même. Donc, j'ai choisi de vous le mettre disponible malgré tout. Finalement, la dernière fonction d'aide dont je veux vous parler, c'est une fonction d'aide à l'enseignement encore. C'est la fonction d'aide de commande de cahiers et de romans numériques. Donc, on parlait que nos textes PDF doivent être lisibles, interrogeables pour être lisibles par WordQ ou par Lexibar. C'est la même chose avec les cahiers des élèves. Si l'élève a son cahier de français papier et que vous faites une lecture pour travailler les stratégies de lecture en classe, il n'y a pas accès à sa synthèse vocale avec le cahier papier. Vous pouvez le scanner, vous pouvez le faire, mais c'est beaucoup de travail à chaque fois. L'idéal en début d'année, c'est de procéder à la commande du matériel numérique. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de faire une demande par le site donnant. C'est en lien avec Copybeck, ça permet la commande des cahiers en format PDF lisible par Lexibar et par WordQ. L'élève peut également écrire à l'intérieur du PDF pour mettre ses réponses. Il y a des frais qui sont exigés. C'est des frais qui sont par document, peu importe le nombre d'exemplaires commandés. Par exemple, si je commande arrobase de 6e année, puis que j'ai 18 élèves en 6e année qui utilisent arrobase de 6, je commande juste, je commande 18 exemplaires, mais d'un seul document. Donc, ça va être 6 $ quand même. Si j'ajoute Escale de 6e année, bien j'aurai 12 $ de frais parce que j'ai deux cahiers à 6 $. Donc, ça va vraiment par le nombre de documents, pas par le nombre d'exemplaires. Vous avez ici une vidéo qui explique comment commander un document numérique sur Dona. Par contre, c'est un document, un vidéo qui vient du CSS à HR. Donc, la section de paiement est différente. Ça, c'est nous, c'est à l'interne. Donc, regardez avec vos secrétaires, vos directions, savoir comment ils préfèrent procéder. Eux, ils ont une méthode particulière à leur CSS pour ça. Donc, ça fait un tour du site web. J'aimerais juste terminer avec la page des références dans lequel on a mis le lien vers le site du récit de l'inclusion scolaire et de l'adaptation scolaire, dans lequel il y a beaucoup d'éléments en lien avec les outils d'aide technologique de manière très détaillée. Un site très, très intéressant. Il existe également une auto-formation offerte par le Campus Récit, une formation de 7h30, qui permet d'accompagner les outils intervenants qui accompagnent des élèves qui utilisent des outils d'aide technologique. Finalement, vous avez le répertoire Réna au niveau du récit, qui permet des... C'est un répertoire des ressources numériques qui sont accessibles en lecture, donc accessibles par Lexibar, par WordQ. Donc, très intéressant au niveau des livres audio, par la BNQ, par Samuel, voir ce à quoi vous avez accès pour rendre les lectures accessibles pour vos élèves. Et finalement, j'ai mis des liens vers des sites web d'autres CSS, donc le site web des aides technologiques du CSS MI, qui est très complet, et le site web avec la démarche de mise en place des outils d'aide technologique du CSS DM, qui est aussi très utile. Donc, malheureusement, étant donné le format vidéo seulement d'aujourd'hui, je ne pourrais pas prendre de questions. Par contre, vous pouvez toujours m'écrire mon site web, mon adresse courriel est ici dans le bas du site web. Donc, tout ce qui est technologique, je suis la porte de contact pour les outils d'aide technologique. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que ce site web-là pourra vous être utile. Merci beaucoup.